VIH, hépatite, l'interdiction des soins funéraires sera levée en 2018. Un arrêté ministériel publié le 20 juillet 2017 modifie la liste des maladies qui interdisent le recours à des soins de thanatopraxie après la mort. L'infection par le VIH, les hépatites B et C n'en font plus partie. La mesure sera effective au 1er janvier 2018. La levée de l'interdiction des soins funéraires, pour les personnes porteuses du VIH ou d'une hépatite, était très attendue par les associations de patients. Il faut dire qu'elle avait été promise par différents gouvernements depuis 2011, sans jamais entrer dans les faits. Un arrêté signé d'Agnès Buzyn, l'actuel ministre de la Santé, vient mettre fin au feuilleton. Il est publié au journal officiel du 20 juillet 2017. Ce texte modifie la liste des maladies qui ne donnent pas droit aux soins funéraires. Cette liste comporte toujours des pathologies comme le choléra, la peste et les fièvres hémorragiques. Mais le SIDA et les hépatites virales n'en font plus partie. L'interdiction avait été instaurée en 1986, par crainte d'une contamination des thanatopracteurs, leur métier les obligeant à pratiquer des incisions et des sutures sur les corps des personnes décédées. Depuis, différentes instances, le Conseil national du SIDA, le Défenseur des droits, l'Inspection générale des affaires sociales, et le Haut Conseil de la Santé publique, avaient publié des avis estimant que cette restriction n'avait plus lieu d'être en termes de santé publique. De leur côté, les associations de patients dénonçaient une véritable discrimination. Dans un communiqué commun, ED, ACT UP Paris, SIDAXION, SOS Hépatite et SOS Homophobie saluent une avancée historique, six ans après les premières promesses de l'État, mais dans le même temps, elles remarquent que la lenteur nous laisse un goût amer. Sous-titrage ST' 501